... Donner cette connaissance de nos métiers et de nos produits au consommateur final. Quels sont un petit peu les dessous de la filière viande ? Informer les consommateurs de l'intérêt de cette filière et de l'intérêt de consommer cette viande qui est très très bonne. Je trouve que c'est vraiment une excellente idée d'ouvrir les portes d'un avatoire. Aider à ce que le consommateur ait toute confiance dans le produit français qu'il peut acheter. Qu'ils soient surpris par la filière viande et qu'ils changent un petit peu d'avis sur ce qu'ils ont toujours entendu dire. Il vaut mieux se rendre compte par soi-même. Il faut qu'on soit mieux connu que les gens qui aient une réelle valorisation de tous ces savoir-faire. Je suis très impressionné par la démonstration du monsieur là justement. Donc ce n'est que le début. Pour l'instant c'est pas mal, vivement la suite. Il est temps que le consommateur se rapproche de la production, autant de la production agricole que de la transformation agroalimentaire, pour vraiment le rassurer sur la qualité de la viande qui est confectionnée de manière locale. Voir nos conditions de travail, montrer la qualité de nos produits, la traçabilité en place dans des établissements comme les nôtres. Il y a des techniques, des règles à respecter, des conditions d'hygiène et tout ça. Les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que c'est quand on en entend parler. Les voir c'est autre chose. On sent quand même tout le professionnalisme qui permettra d'assurer l'excellence du produit au consommateur final. Les gens se rendent compte, voient d'eux-mêmes tous les efforts qui ont été faits en termes d'investissement, de traçabilité, de sécurité alimentaire. Il n'y a pas de mystère. Je crois que la traçabilité se fait de la ferme jusqu'à du pré, jusqu'à dans l'assiette. Que tout est contrôlé, que le bien-être animal est respecté. Bien sûr, nous sommes un abattoir, il faut abattre la bête, bien sûr, mais on l'abat dans des meilleures conditions possibles. Toutes les règles d'hygiène alimentaire sont respectées. Que les bêtes abattues sont des bêtes qui ont eu des certificats de santé, elles sont abattues dans des bonnes conditions. Donc je pense que c'est très bien de faire ce genre de visite pour rassurer tout le monde. Là c'est la carte d'identité de la bête. Voir le travail que l'on fait, voir le métier que l'on fait qui est très intéressant. Donner une envie aux consommateurs, peut-être de devenir boucher, charcutier, traiteur. Pouvoir après en parler à des jeunes qui cherchent des orientations, qui ne connaissent pas forcément et ça peut leur permettre de découvrir un métier. C'est dire qu'il y a de l'emploi dans notre filière. On a un savoir-faire, une équipe, un diable. Il y a vraiment une bonne ambiance de travail, ça donne envie d'être avec eux. Super fondant, super bonheur. On a reçu ce matin l'équivalent de 320 visiteurs. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. C'est vraiment complet, tant sur les activités que la traçabilité au niveau des pièces de bouchons. Le bilan de l'opération est magnifique puisqu'on a eu sur deux jours des centaines et des centaines de personnes. Très bonne initiative à reproduire. Oui, très bonne et en plus c'est bien remédié par les médias. Je suis super contente, c'est impressionnant. Ils sont tous repartis avec le sourire et nos professionnels étaient contents de partager avec eux la réalité du terrain. Je signe tout de suite pour faire la même chose l'année prochaine, c'est pas un problème. On donnera un temps du cœur à cette opération magnifique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501